Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous examinons un projet de loi dont la forme démontre encore une fois l'absence de considération du gouvernement pour le débat parlementaire. De nombreux articles visent à légiférer par ordonnance pour transposer des directives européennes sans débat alors qu'elles auront une influence très concrète sur la vie des Français. Sur les articles que nous devons examiner, il s'agit tout d'abord d'une mise en cohérence juridique relative à la PAC, notamment à la politique d'installation. Je veux profiter de cette occasion pour dire un mot sur cette dernière qui n'est pas à la hauteur des enjeux pourtant majeurs pour l'avenir de nos paysans. A force de complications administratives, le parcours à l'installation est devenu un parcours du combattant. Et que dire de l'obligation de rendre la DGA si, en 5 ans, on n'atteint pas le SMIC, une disposition particulièrement injuste dans un contexte de marché fluctuant ? Aussi, la limite d'âge de 40 ans pour la DGA ne prend pas en compte l'évolution de la société et du profil des néo-paysans. De plus, les projets agroécologiques ne sont pas assez valorisés alors que nous traversons une crise environnementale sans précédent. Deux paysans sur trois ne sont pas remplacés et l'incitation ne suffira pas pour remédier à l'ensemble des difficultés qui freinent l'installation. Les politiques foncières et commerciales doivent également être revues si nous voulons vraiment voir augmenter le nombre de paysans. De plus, nous sommes sceptiques quant au transfert de pouvoir à France Agrimaire. Une politique d'installation qui n'est donc pas à la hauteur, décidée sans vote du Parlement, dans le plan stratégique national. L'avenir de nos paysans et de notre souveraineté alimentaire en dépend. Le gouvernement ne peut donc pas décider seul de son contenu. Nous avons déposé un amendement en ce sens. Nous devrons aussi en reparler en profondeur à l'occasion de la loi d'orientation agricole. Sur l'article 31, il s'agit de ratifier des ordonnances qui, pour certaines, ont été prises il y a presque huit ans. Un délai de ratification largement excessif qui montre encore le déni démocratique et le mépris de notre institution par le gouvernement. Des ordonnances pour certaines avec lesquelles nous sommes en opposition sur le fond. C'est le cas de l'ordonnance relative à la suppression des quotas laitiers que nous avons particulièrement combattue. Celle-ci a profondément dérégulé le marché laitier et précarisé les producteurs. Nous en profitons donc pour redire notre opposition à cette suppression et réaffirmer notre soutien à une meilleure régulation du marché. Globalement, nous nous opposons tant sur le fond que sur la forme et c'est pourquoi nous ne soutiendrons pas les articles qui nous sont proposés à adoption. Le Parlement n'est pas une machine à voter, mais un lieu où nous devrions pouvoir véritablement débattre des mesures qui impactent les Français. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Justement, nous sommes ici pour débattre, mais je trouve savoureux aussi d'accuser le gouvernement actuel d'avoir pris des ordonnances de 2015 dont il n'a pas la responsabilité. Mais comme vous, je trouve que huit ans après, cela vient un peu tard. J'en conviens tout à fait. Mais le moment est venu de les ratifier et faisons-le grâce à ce projet de loi. Concernant, je partage avec vous cette question de limite d'âge. Aujourd'hui, la société fait que nous avons des reconversions professionnelles qui peuvent exister et des choix qui peuvent venir passer 40 ans pour se rediriger vers des professions agricoles. Et peut-être que cela vaudrait-il la peine d'être travaillé dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture sur laquelle nous allons travailler ensemble d'ici quelques semaines et quelques mois. Sur le reste, il n'y a pas de transfert à France Agrimaire. Il y a juste une clarification juridique de la situation actuelle.